Hello Youtube, salut les Akatars et les Akatrices, c'est Wendy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la prédiction du H.O.H. du mois de juillet 2020 Ça va être l'élément feu qui sera mis à l'honneur, je m'excuse, un petit peu de retard sur la vidéo J'avais pas mal de vidéos qui étaient en cours, qui devaient sortir et tout, ça a pris un peu de retard Donc la vidéo, elle est dans les bacs, et en plus c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui il y a une mise à jour Et c'est pas n'importe quoi comme mise à jour, on a une mise à jour avec tout simplement des nouveaux skins qui vont faire leur apparition Et est-ce que Summoners Welcome to Us serait assez vile et serait assez market, on va dire, dans le côté marketing Pour finalement sortir des petites nouvelles métamorphoses sur des monstres qui vont sortir prochainement dans le H.O.H. Qu'est-ce qu'on a en 4 nattes ? Fille occulte, ourocle, ça dégage, mais par contre on a Danseuse du ciel, Sirène et Comblebombeur Et finalement, Waii n'est jamais tombé en H.O.H. de mémoire, je vais regarder un petit peu dans mon tableau quand je lui dirai les choses La Sirène Platine n'est jamais tombée et le Comblebombeur non plus Donc là on pourrait l'avoir sur le Tchak et sinon en mode, vous le savez comme d'habitude, en bikini Alors, let's go pour la petite prédiction du H.O.H. feu Je vais vous réexpliquer comment je fonctionne, je vais vous faire mon top 3 N'hésitez pas vous aussi à faire votre top 3 et le monstre que vous souhaitez aussi, bien entendu, en commentaire Je fonctionne d'une façon assez logique et assez classique Ancien Shoah, ça dégage, des monstres qui auraient un 3 étoiles dans leur famille, en élémentaire, ça dégage Si c'est un 5 étoiles, ça fonctionne On m'avait dit que non, ça fonctionnait pas, je vous avais dit que si Finalement, Abigael est tombé, donc ce qui est normal Et on avait déjà eu des Sky Dancers, et les Sky Dancers c'est exactement ce qui se passe Et puis après, les monstres fusion, ça dégage aussi Et on fait gaffe aux monstres qui auraient eu déjà un monstre qui est tombé dernièrement dans les derniers mois On va dire Il y a rarement des récurrences trop proches, par exemple Scarlet ne tombera pas parce qu'on a eu Abigael le mois dernier Allez, let's go, on va commencer par Shiwa Shiwa c'est un ancien Shoah, aujourd'hui il s'utilisait pour son lead essentiellement C'est un monstre que j'avais essayé de réfléchir à un moment de la méta en GVG Il y avait beaucoup de garrots pour tuer les garrots Multi-hit sort 1 avec des dégâts continus, parfait pour son passif On a un sort 3 qui fait des dégâts, qui pose un effet de marque et donc du multi-hit aussi Et un sort 2 qui va nous permettre d'endormir une cime, de récupérer instantanément un tour Avec 3 tours de temps de pose une fois skill-up, c'est vraiment bien, c'est assez sympathique je pense Je trouve ça dommage qu'on en voit pas assez Il y a sûrement peut-être un petit manque de speed, peut-être un petit manque de statistiques Sur certaines choses peut-être de précision pour bien mettre la marque, pour bien mettre les dégâts continus C'est un peu dommage, c'était joué à une époque dans la partie Nécropolis, bien entendu Athénaï, Athénaï ça pourrait être possible, ça fait presque 3 ans je pense qu'on n'est pas tombé sur Ondine Athénaï c'est très mauvais, c'est très mauvais, 96 de speed On a ici réparti uniformement les PV avec les alliés survivants et redonnent 25% de leur PV En gros on aurait une Athénaï avec 110 de speed de base, je pense que ce serait déjà beaucoup plus jouable Un lead de défense pour les monstres feu c'est quand même sympathique Ça attaque tous les monstres avec une colonne de feu et ici un truc qui va pouvoir affaiblir la puissance d'attaque Et en plus on obtient pendant des tours si tu obtiens un coup critique J'avais hésité à la monter un moment avec un du Amutef et avec un bulldozer Pour pouvoir faire une composition full bulldozer dans le siège battle Mais finalement non Baretta, monstre fusion, donc ça ça dégage Fria, ancien HOH, donc ça ça dégage Akia, ancien, non monstre fusion, donc ça ça dégage Jojo, monstre fusion, ça dégage On a enchaîné quasiment tous les monstres fusion, ne vous inquiétez pas Garou, alors Garou ça pourrait être possible Je pense que le monstre est encore un petit peu trop OP dans la métée actuelle En PvE il nous sert sur les Achromas, je vous en ai fait une vidéo Il peut nous servir aussi sur du GB10, du DB10, du Nécro Même si sur le Nécro il est pas insane Mais on a vu des joueurs qui démarraient l'early game et qui l'avaient mis là-dessus Sakkari en arène, Sakkari en RTA, Sakkari, Sakkari partout, Sakkari Non mais vraiment Garou, très fort, le lead speed 30% pour les alliés feu, c'est top, c'est top Clara, c'est devenu top tier maintenant mais c'est un ancien HOH Jean, alors ça pourrait être possible Jean Jean il est pas tombé depuis longtemps, enfin des gens, des monstres de la famille Ça fait plus d'un an, c'est un énorme DPS mono-cible grâce à son passif qui augmente la jauge d'attaque de 50% quand l'ennemi ciblé et étourdi ou anéanti après une attaque En supplément augmente de 100% les dégâts lorsque l'ennemi possède le double ou plus de tes PV Ça fait très très mal, un sort de aussi ça fait très très mal Le lead, on s'en fout C'était ce qu'on appelle un glace canon C'était vraiment un monstre qui était là pour one shot, une cible dans la partie GVG et siège battle C'était plutôt intéressant GVG je pense que c'est encore jouable, siège battle je trouve que ça commence à être très compliqué de le sortir Beaucoup trop de contre sur les glace canon Verdeil, monstre fusion, donc pas possible, dommage, on kiffe Verdeil Chloé, pas possible parce qu'on a forcément des 3 nattes dans la famille, comme je vous ai expliqué Wa, alors Wa ça va pas être possible parce qu'on a eu Pang en mars 2020 Pang, bien entendu, l'Arrak Shazalite qui est assez intéressante Donc pas possible pour la petite Wa cette fois-ci Arnold, ancien choix C'est encore jouable je pense dans la méta actuelle, dans la partie GVG ou siège battle On pourrait imaginer un Arnold en double némésis immunité Pour prendre le focus d'un mot long, le mot long sacrifie ses points de vie dessus Lui derrière il vole l'équivalent de 30% des pv max de la cible Ça le tue, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas En dehors de ça j'ai du mal à trouver un rôle Antares, bah pas possible, ancien choix je mets top 3 maintenant aujourd'hui Comme héros dans pas mal de contenu pvp, rta, gvg Arène je pense pas c'est trop fragile June, ancien choix et ça fait mal Ça fait mal pour pas mal de joueurs qui ont eu un Tozy ou un Sig Qui se disent wow très skill up Ongua, Ongua c'est déjà tombé Draco c'est déjà tombé et c'est top 3 maintenant dans la partie RTA pour les Clifteam Et puis même dans certaines parties siège battle c'est bien Zibrolta, alors Zibrolta ça pourrait tomber Parce que déjà ça fait loin, loin, loin qu'on n'a pas vu de petits cobble bombers On a le skin, la métamorphose qui apparaît comme par hasard en ce moment C'est pas oufissime Franchement lui je vais le mettre dans mon top 3 Speed de base à chier Donc à la limite on se disait qu'on pouvait le mettre dans le Nécro Nécro c'est quoi ? Ici les dégâts augmentent de 15% pour chaque effet nocif, ça tombe bien Les effets nocifs marchent plutôt bien pour le Nécro On a du multi-hit aussi ici qui vont mettre des dégâts continu Et puis on a un S3 qui lâche des bombes pour attaquer de façon aléatoire 4 et demi Chaque attaque inflige des dégâts continu Si il n'y est possible sur une bombe, elle explose instantanément Ça, ça avait été un des derniers balance patch qu'il a pris dans la gueule Le fait qu'il puisse exploser les bombes Certains l'avaient testé dans la partie RTA mais ça n'avait pas fait non plus des choses extraordinaires Waii, ça peut être possible, en plus on a le skin Waii, aujourd'hui, ça resterait un monstre intéressant pour le Rift Nécro, je dirais, non, maintenant Nécro, on va partir sur autre chose Mais c'est du multi-hit, un bon soin et un peu de dégâts Assez difficile à ruiner en enligue, mais pourquoi ? Sutre, ancien, HOH, donc pas possible C'est à Kari, pas mal, pour tuer les Mio Karak, ça peut être possible Karak, ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas eu de capitaine pirate Je pense que ça doit bien faire 1, 2, 3, ouais, je dirais au moins 3 ans Qu'on n'a pas eu de pirate Une bonne speed de base Un breakdave sort 1, donc ça, ça fait toujours plaisir Qui monte à 100% une fois skill up On a derrière La possibilité D'attaquer l'ennemi, chaque attaque A 75% de chance d'assommer L'ennemi, c'est la même chose Que notre ami Frégate, qui était au HOH Du mois d'avril, bien entendu Pour la petite boutade Tire avec une grande position, afflige des gars Et cette attaque fait exploser les bombes Ouais, 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 ouais Ouais, bof Platy, alors platy, ça me ferait plaisir Qu'elle tombe Bah pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a eu pas mal de changements Sur les sirènes au dernier Balance Patch Elle a un skin Honnêtement, je pense qu'elle est Un poil trop forte Pour être mise là-dedans Mais Ce serait vraiment, pour moi Le monstre coup de cœur À sortir en HOH Parce que skin Parce que balance patch Parce que platy C'est pas la plus intéressante de la famille Je pense qu'aujourd'hui Une Cyclite qui tape à 110 de speed de base Une Tetra qui est toujours intéressante Une Molly maintenant Qui il a 25% sur son passif Ouais, ouais, ouais Je pense que Ça pourrait être très très bien Pour tous les possesseurs de sirènes Et moi j'aimerais vraiment Vraiment, vraiment Tomber sur une petite platy Pour ce HOH Astar Alors, Astar Ça serait possible Astar qui a pris aussi Un effet bénéfique Au dernier Balance Patch Je vous avoue que j'ai pas trop suivi Je crois que ça a augmenté les dégâts Pourquoi pas Pourquoi pas En vrai Ça pourrait être possible Ça fait quelques temps Je pense que la dernière Que l'on avait dû voir C'était peut-être l'Anette Astar ça pourrait être sexy C'est pas tombé Ça c'est vraiment Astar platy Ce serait peut-être Les deux meilleurs Avec Bien entendu La possibilité que ça tombe Je vais pas dire Ackmoon Ackmoon ou Garo Je pense qu'on peut aller se brosser Mais Astar Platy Ça pourrait être possible Une Astar Ça pourrait permettre peut-être A des jeunes joueurs De skill up une lapis Pour les plus chanceux De skill up une iris Donc ça pourrait être bien Lexi Ancien choix Donc ça ça dégage Trevor Ancien choix Donc ça ça dégage Lisa Lisa c'est jamais tombé Ça pourrait être un bon choix Pour aider les jeunes joueurs Pourquoi ? Parce que dès que vous les lancez Dans le raid 4 et le raid 5 On a un sort qui est extrêmement intéressant C'est le sort 3 4 tours de temps de pot 6 skill up Ça supprime tous les effets nocives De tous les alliés Puis 3 alliés choisis au hasard Attaquent une cible enie Ce qui est plutôt intéressant Et ça réduirait d'un tour Les temps de pose Des alliés qu'elle a amené avec elle Après on va avoir Kmoon Alors Kmoon Alors ça ce serait le rêve Pour plein de personnes Peut-être d'ailleurs Que vous êtes en train de le sniper Avec l'event 4 nats Et 3 nats Light and Dark Vous le savez en ce moment Je sais qu'il y en a certains Qui vont aller le sniper Bah si ça tombe Bah ça serait l'occasion De changer de cible Un duamutef Ancien choix Donc pas possible On a fumé Bah non Elles ont toutes été faites Justement A Halloween Donc qu'est-ce qu'on va se taper derrière Ludo C'est pas possible Il y a une répétition Trop proche Harmonia C'est un monstre fusion Shaina Alors Shaina Même si c'est moins fort Perdu le lead speed Perdu le contrôle De jauge d'attaque Je pense que Ça reste un petit peu Trop fort Dans la météa actuelle Après ils ont envie De faire plaisir On sait que très bientôt On va avoir aussi Du gros contenu Dans le jeu C'est toujours la période Vous le savez Fin juillet Aout Début septembre C'est là où on va avoir Un contenu majeur Sur ce mode enzoir Est-ce que Les jumelles Domineront encore Ce nouveau contenu Si c'est un contenu PVE Est-ce que Shaina Va trouver sa place Dans son contenu Peut-être qu'on aura D'ailleurs un HOH 4 nat Qui va nous servir Prochainement Dans ce nouveau contenu Shaina je la trouve Trop forte Pour qu'elle puisse Être acceptée Dans ce HOH Je suis désolé Je casse des cœurs Je suis méchant 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 Maruna pareil Ça pourrait tomber Maruna à la limite Je trouve ça Un peu moins fort Qu'une Shaina Ça reste toujours Très très fort Double monstre feu Jultan Pour pouvoir contrer Les Sarah Loren Plus X Dans les sièges battle Et les GVG C'est aussi du très bon contrôle Avec Shaina Pour la partie Tewa Tewa Hard Et ça contrôle très très bien L'étage avec Artamiel Y'a le break def Pour réduire les dégâts d'Artamiel Ça tombe bien On aime bien Ça permet de farmer Quand même assez facilement Le Nécro Et le DB10 Ça a le désavantage élémentaire En GB Donc pas ouf Ça marche aussi Potentiellement Sur le raid Les jumelles Maruna Moins fort que Shaina Donc une petite possibilité Nisha Alors Nisha Maintenant c'est vrai Que ça va faire quasiment Je pense que ça doit faire Un an Qu'on a eu Amélia Parce que On pas eu Amélia Amélia Parce que C'était quand j'avais fait Le contre-e-roll Et je l'avais commencé L'été dernier Donc je pense Que ça doit faire À peu près un an Que Amélia est tombée Nishit C'est assez intéressant En vrai Y'a pas eu de skin Sur Nisha Donc ça réduit Peut-être les chances Que Nisha tombe Nisha en fait Ce qu'on aime bien C'est qu'elle attaque Tout les minis D'un tour Les effets bénéfiques Sur eux On pêche aussi Deux tours d'observation D'effets bénéfiques Sur les ennemis Qui n'en avaient pas Au moins de l'attaque C'est plutôt intéressant Ce sort On a un sort 2 aussi Qui permet de transférer Les effets nocifs D'un Aligny Sur les ennemis Donc ça On aime bien On aime bien En plus y'avait eu Un petit heal Au dernier balance patch Enfin y'a 2-3 balance patch De ça De statistiques correctes Je vous avoue que J'aimerais bien monter Une Nisha J'aimerais bien monter Une Nisha Parce que le petit lead rez Ça peut aider En siège battle Le transfert Empêcher les effets bénéfiques Je me dis Que ça peut quand même Embêter sur certaines def Quand y'a des trianas Pour embêter les trianas Pour pas qu'elles puissent Mettre l'immunité Par exemple Pourquoi pas Après ce qui serait intéressant C'est d'avoir une Nisha Assez rapide Qui va Ouais je sais même pas Je sais même pas En vrai je dis ça Mais je sais même pas Encore ce que je voudrais faire Carcano Ancien HOH Scarlet pas possible Répétition Trop rapide Kunit ça serait possible Mais j'ai peur Qu'ils veuillent Les garder Pour les HOH Du mois de novembre Pour les Halloween Parce que ça a quand même Une gueule assez dégueulasse Et ça pourrait être un petit peu Genre démon et tout Donc ça marche bien Dans le côté Halloween Et puis après On a Ongyon Qui est la Stringmaster Bien entendu Qui vient d'arriver Je pense que le héros Est arrivé Le monstre est arrivé Trop dernièrement Pour que ce soit possible Si je devais faire une prédiction Sur Les 4 nats Plutôt mauvais Possible Je met très très certainement Zibrolta Zibrolta Je trouve ça pas dingue Honnêtement On commence à manquer De HOH Vraiment pourri Je trouve Zibrolta Euh Waï Ce serait bien Je dirais Je sais même pas De base Je dirais Zibrolta Kunit Qui sont vraiment Les moins bons Et Peut-être une Lisa Qui maintenant Est seulement utilisable Dans certains modes de jeu Et encore Ce serait vraiment Le top 3 Peut-être Un peu lotière Ce qui serait joli Par contre Honnêtement Pour faire plaisir A pas mal de gens De personnes En fait J'ai pensé à Jean aussi Peut-être à la place de Lisa Parce que c'est vrai Qu'il est de moins en moins OP On va dire Et il se fait de plus en plus Contrer Les trucs qui seraient Vraiment sexy Ce serait Platy Voir Astar Moi j'aimerais Beaucoup Mon côté coup de coeur Ce serait vraiment Platy Platy dans le sens Ok ça peut tomber C'est pas top tier C'est pas Garou C'est pas Khmoun C'est pas Shaina S'ils veulent faire plaisir Aux jeunes joueurs Ils pourraient mettre Lisa Pour pouvoir Les joueurs mid-let game Faire du raid S'ils sont très généreux Ils mettraient une Shaina Ou une Marmouna S'ils sont vraiment Extrêmement généreux Ce serait Garou Ou Khmoun Je pense Et puis derrière Et puis derrière Et puis derrière Voilà Non non si Je pense que Platy Ce serait vraiment Mon côté coup de coeur Personnellement Moi j'aimerais bien Voir une Platy Mais il y a de grandes chances Qu'on tombe sur un Zibrolta Kounit Voir Jean Ouais Zibrolta Kounit Jean Ou Zibrolta Kounit Astar Pour le côté skin Métamorphose Et faire de la thune Bon allez les potos N'hésitez pas à me faire Votre prédiction du top 3 Je vous fais toujours Un petit rappel Des monstres A quoi ils peuvent être intéressants Si vous avez des questions C'est un certain Quatre nats de feu N'hésitez pas à le faire Ça bas en commentaire Je me ferais un plaisir De pouvoir vous répondre Et essayer de vous orienter Pour que vous puissiez progresser De la façon la plus agréable Sur le jeu Sur ce mode en se voir Je vous dis à la prochaine C'était Wendy Bye bye Prenez soin de vous Et bon farming Ciao ciao